BFM Business et Tech & Co présente De Quoi Je Me Mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, bon week-end, excellent pont ! Et oui, puisque c'est vrai qu'en ce moment, ce mois de mai, et puis en plus, ce mois de mai 2024 est plutôt favorable à quelques jours de congés supplémentaires, on ne va pas s'en priver, et voilà, c'est plutôt cool. Merci d'être là, De Quoi Je Me Mêle, on est fidèles, même durant ce week-end un petit peu plus allongé. Vous allez voir un peu particulier, puisqu'on ne va pas parler d'actu, parce que pour tout vous avouer, ce De Quoi Je Me Mêle a été enregistré il y a quelques jours, mais on va se faire plaisir. Tout à l'heure, en deuxième partie, Lionel Costa, qui est responsable du développement du Labo Fnax, sera avec nous, et à l'approche de deux grands rendez-vous, vous savez, le foot, là, bientôt, l'euro, et après, évidemment, les Jeux Olympiques, on vous donnera quelques conseils pour bien choisir votre télé. C'est vrai que ça bouge pas mal du côté des télés, en termes de connectivité, mais aussi d'affichage, de technologie d'affichage. Le Labo Fnax, vous le savez, teste de manière impartiale tous les modèles qui sont disponibles. Le verdict de Lionel Costa, ce sera tout à l'heure. Je vous rappelle le hashtag DQJMM, si vous voulez nous suivre, et tout de suite, une première partie qui, j'en suis sûr, va vous passionner. On découvre ça tout de suite avec Anthony Morel. Merci d'être là et bienvenue. Et merci, évidemment, de nous suivre à la fois, comme toujours, dès le vendredi midi, on exclut podcast audio sur la chaîne YouTube de Tech & Co, et puis après, le week-end audio et vidéo sur BFM Business, bien sûr. Salut Anthony ! Salut François, salut à tous ! Ravi de te retrouver ! Anthony Morel, Good Morning Business, RMC, RMC Story, vous le savez, entre midi et deux, chaque jour. Alors, on ne va pas parler d'actu, parce que, comme je le disais, on ne vous cache rien, cette émission a été enregistrée il y a quelques jours, et c'était compliqué de commenter l'actu, évidemment. Voilà, avec ce temps de réponses qui peut parfois être un peu lent. Donc, on s'est dit qu'on allait découvrir l'une des passions d'Anthony Morel. Vous le savez, enfin, moi, je connais deux passions d'Anthony, c'est le jeu vidéo, mais ça, voilà, ceux qui te suivent régulièrement le savent. Une que j'ai appris à découvrir, parce qu'on en parlait comme ça en off, et que les gens connaissent peut-être un petit peu moins, ce sont les escape games. Absolument. Tu es fan d'escape games, et ça faisait un moment que ça trottait dans ma tête. Je me suis dit, un jour, il va falloir que Anthony, un, nous parle de sa passion des escape games, nous dise pourquoi il est accro à ça, et trois, nous donne une petite sélection des escape games que tu as testé. Parce que c'est vrai que ça fait combien de temps que tu t'es plongé dans cette passion des escape games ? Je dirais 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et c'est venu comme ça ? D'un coup, tu t'es dit c'est quoi ? Parce qu'en général, c'est en plus avec des potes qu'on fait ça. Ouais, c'est ça. En fait, moi j'ai deux groupes d'amis qui sont vraiment à fond là-dedans. Alors c'est marrant, pourquoi ? J'allais dire, il y a quand même une communauté d'intérêt avec de quoi je me mêle, parce que les gens, moi que je croise, qui aiment les escape games, c'est aussi beaucoup des gens qui sont des technophiles, il y a beaucoup d'ingénieurs, qui ont cet esprit-là en fait, tu vois, l'esprit un peu mat, logique et tout. C'est pas systématique évidemment, ça veut pas dire que c'est fermé aux autres. C'est plutôt une activité de geek. C'est un peu réducteur. Bien sûr. Mais en général, les geeks aiment bien les escape games. Absolument. Et alors moi, l'histoire de comment je suis entré dans les escape games, d'ailleurs, ça montre bien ça, parce que, en fait, j'ai deux groupes d'amis qui quasiment au même moment m'ont parlé d'escape games. Un premier groupe d'amis, un de mes potes qui est Data Scientist, donc tu vois, on est vraiment dans cet univers-là. Et lui qui est à fond dans tout ce qui est jeux, jeux de société, il est un peu concepteur dans l'âme et tout. Il m'a dit, ah c'est génial, t'as jamais entendu parler de ce truc. C'est en fait des salles, tu payes et on t'enferme pendant une heure. Et le but, c'est de sortir de la pièce. Je suis dit, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce machin et tout ? Ouais, tu dois résoudre des énigmes et tout ça. Donc ça m'avait vachement intrigué. Moi, j'aime bien le côté jeu aussi, tu vois. Donc je m'étais dit, c'est cool. Donc on en a fait une ensemble avec quelques autres amis. J'avais trouvé ça formidable. Et quasiment au même moment, j'ai une personne qui me contacte dans le cadre professionnel pour le coup. Un gars qui est devenu un de mes meilleurs amis depuis, mais que je ne connaissais pas à l'époque. et qui était l'organisateur d'un festival qui s'appelle Geekopolis. Peut-être que tu connais, c'était un festival tech à Paris. Enfin, Geek et tech. Il y avait beaucoup de grandes marques électroniques qui présentaient des produits, etc. Donc là encore, on reste un petit peu dans cet univers. Et il me contacte et il contacte deux ou trois autres personnes. Et plutôt que d'organiser un déjeuner, comme c'est souvent le cas, tu vois, pour présenter son salon et ses activités. Il me dit, bah écoute, je ne sais pas si tu connais, mais moi, j'aime bien les escape games. On fait ça de manière informelle et puis on discute et tout. J'ai dit, oh, pourquoi pas ? J'en ai fait une il n'y a pas longtemps et tout. Donc on y va. Et il y avait deux ou trois autres personnes qui sont devenues aussi des amis très, très proches par la suite. Donc on ne se connaissait pas, en fait, vraiment. Donc on commence, on fait cet escape game. One Hour. Donc c'est un escape où tu dois te sortir d'un hôpital psychiatrique hanté. Enfin bref, c'est tout un truc. Les hôpitaux psychiatriques, c'est l'un des terrains de jeu les plus... Oui, c'est un classique. C'est un classique, oui, bien sûr. Tu rajoutes deux, trois zombies au milieu, là. Oui, absolument. On est bon. Surtout qu'on était au début des escape games. Donc j'allais dire, les scénarios étaient un peu plus classiques et un peu moins élaborés qu'aujourd'hui, même si elle est formidable. Et souvent inspirée, et c'est pour ça qu'on revient aussi à la tech, à souvent inspirer des jeux vidéo. Oui, alors il y a un lien, évidemment. Tu vois, dans tes villes, tous ces trucs-là, ces ambiances un peu glauques, d'hôpitaux. Tout à fait. Mais là, c'est comme un jeu vidéo que tu vas vivre pour le vrai, avec des interactions, etc. Donc voilà, on se retrouve. Bon, je raconte l'histoire rapidement. En gros, ça s'est hyper bien passé. Et depuis, on a une équipe d'escape games où on écume les salles de Paris et de la France. Surtout à Paris, en réalité. Et on a dû en faire quelques... Ouais, enfin, entre 50 et 100, je dirais, pour moi. Et un de mes copains, donc celui qui a organisé le truc, qui lui, maintenant, est concepteur d'escape games, par ailleurs. On a fait, je sais pas, entre 100 et 200, et probablement plus près de 200. Est-ce que c'est un effet de mode ? Dans le sens où, est-ce que tu penses que le soufflet des escape games est en train de retomber ? Ou est-ce que, mine de rien, ça reste toujours une activité qui s'installe dans le temps, de manière pérenne ? Écoute, je trouve que ça se pérennise étonnamment bien. Quand ça a commencé, et quand j'ai commencé à m'y intéresser, donc on était plutôt au tout début de la phase effet de mode, je me disais, c'est génial, je trouve ça formidable. J'en voyais plein qui s'ouvraient un petit peu, un peu comme les boutiques Vapostor et machin, etc., où tu te dis, c'est un effet de mode, et puis au bout d'un an, la moitié, elles auront fermé de toute façon. Je me disais, ça va être exactement la même chose, parce qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de concurrence, etc. Et en fait, là, on est quand même, quoi, quasiment 10 ans après. Et encore, les escapes, ça existe depuis encore plus longtemps que ça. Et il en ouvre toujours. Il y a toujours du public. C'est un modèle qui est compliqué, parce qu'il se remplit surtout le week-end, la semaine, tu vois, le mardi à 10h du matin, tu vois, pour faire des escape games. À part faire des séminaires d'entreprise, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais il continue à vivre. Il y a de plus en plus d'innovations. Il y a des escape games de la qualité, je veux dire, du début, entre ce que c'était il y a 7 ou 8 ans et ce que c'est maintenant, ça n'a plus rien à voir. C'est extraordinaire. On a des choses qui sont absolument géniales. Donc, non, j'ai plutôt l'impression que ça se pérennise parce que la qualité a su augmenter aussi, parce que les concepteurs de jeux ont su ajouter des nouveaux types de mécanismes, ajouter des comédiens aussi qu'il n'y avait pas au début. Maintenant, tu en as pour ton argent. Quand tu fais certaines escape games, tu vas avoir vraiment, tu as des comédiens humains qui t'accompagnent. Tu vas avoir des mécanismes qui ne sont pas seulement, au début, en gros, quand tu allais faire un escape game, c'était beaucoup des cadenas, des énigmes logiques, il faut décoder tel alphabet, machin, c'est rigolo, mais tu t'ennuies assez rapidement. Maintenant, tu as des mécanismes qui sont beaucoup, beaucoup plus élaborés, qui vont utiliser les cinq sens, qui vont utiliser, en plus de ton sens logique, plein d'autres choses, qui ne vont pas faire appel justement à des cadenas qui vont te sortir un petit peu de l'ambiance immersive. Parce que si tu es dans la vie réelle, tu n'as pas des cadenas partout, tu vois, et bien là, ça va être beaucoup plus fluide. Et donc, franchement, c'est aussi ce qui explique que ça dure depuis aussi longtemps. C'est la question, et après, on rentrera un peu dans les détails des types différents, on va dire, d'escape games. Est-ce que les rouages sont toujours les mêmes ? Parce que c'est un peu comme un jeu de société, quoi, finalement. Tu vois, tu n'as pas 36 dénouements possibles, etc. Et toi qui en fais des dizaines et des dizaines, est-ce que tu sens les trucs dès que tu arrives ? Ou est-ce que, parfois, tu peux toujours être surpris par, on va dire, le déroulé des jeux ? Ouais, tu peux toujours être surpris, et c'est pour ça que c'est génial, et c'est pour ça que je continue à en faire, parce que sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps. Alors, tu as raison de dire qu'il y a des mécanismes qui reviennent souvent. Je veux dire, il y a des mécaniques de jeu qui sont assez classiques, et que tu vas voir... Les combinaisons, les trucs comme ça. Ouais, exactement. Un truc classique, c'est, tu sais, la petite lampe de poche ultraviolette qui va te faire lire un truc sur le mur. Bon, quand tu vois une lampe de poche un peu bizarre qui traîne, tu sais qu'il va falloir lire un truc sur un mur à un moment. Ça, c'est pas très compliqué. Il y a plein de petits trucs comme ça, et effectivement, quand tu as l'habitude d'en faire beaucoup, là, ça va te faire gagner du temps, parce que directement, tu as vraiment des réflexes qui te viennent automatiquement. Mais pour le reste, non, il y a vraiment des... Encore une fois, parce que c'est un métier, designer, concepteur de salle de jeu, et il y a des gens qui ont du génie pour ça, qui sont vraiment très très forts, qui sont des vrais artistes, qui arrivent à t'imaginer... C'est du storytelling, en fait. Mais bien sûr, on se rapproche de la série télé. C'est exactement ça. T'as une partie storytelling, t'as une partie conception des rooms, et il y a maintenant des laboratoires spécialisés, je pense notamment à Labstérium, qui est placé, c'est à côté de Paris, je sais plus, c'est à Gentilly ou à Arcueil, enfin, c'est à peu près par là, dans le Val-de-Marne, en tout cas. Et pour le coup, c'est formidable. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois ce côté hyper artisanal, où ils vont concevoir des props, un peu comme pour le cinéma, si tu veux, en utilisant vraiment toutes les techniques de ceux qui fabriquent les props, mais ils vont aussi utiliser de l'électromécanique, de l'impression 3D, pour concevoir des mécanismes qui soient à la fois invisibles, bourrés technologiques, avec des capteurs qui vont s'activer quand tu fais tel ou tel geste, du RFID intégré, enfin, c'est hyper malin, c'est très très fin, si tu veux. Et ça, pour le coup, ça permet de renouveler l'expérience quand tu vas dans les bonnes salles, encore une fois, parce qu'il y a des salles qui sont médiocres, où tu vas avoir 25 cadenas, et il va falloir trouver le code des cadenas, et à la fin de l'heure, t'auras fait que des cadenas. Bon, bah, c'est pas génial. Toi, il y en a fait des dizaines, il y a beaucoup d'escape games médiocres ? Non, il y en a, mais la majorité, je veux dire, alors, ce qui est compliqué, mon expérience, elle est purement empirique, je peux parler que de celles que j'ai faites, évidemment, et moi, quand j'y vais dans une escape, en général, c'est que j'en ai entendu parler en bien, donc j'essaye déjà de faire un tri en amont, donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'escapes qui ne répondent pas à ces critères-là. J'en ai fait beaucoup aussi à Paris, parce qu'il se trouve que j'habite à Paris, et la qualité moyenne est quand même assez supérieure, dans le sens où, c'est pas que les parisiens sont meilleurs, mais il y a une telle concurrence que t'as intérêt à sortir du lot, donc c'est là où il y a, pour moi, en tout cas, j'en ai fait beaucoup de très très bonnes à Paris, j'en ai fait aussi dans d'autres villes, j'en ai fait quelques-unes à Nantes, parce que j'ai de la famille là-bas aussi, bon, j'ai un petit peu... Il y en a partout en France. Il y en a partout en France maintenant, dans toutes les grandes villes, même villes de taille moyenne. Alors, dans les villes de taille moyenne et petites villes, t'as un gros avantage, par contre, par rapport à Paris et par rapport aux grandes villes, c'est que l'immobilier est beaucoup moins cher, et ouais, tu peux avoir des espaces extraordinaires, tu vois. J'en ai fait une près de Nantes, par exemple, qui était assez incroyable. Alors, on était plus, d'ailleurs, dans une expérience de théâtre immersif que dans une escape, même s'il y avait des mécaniques d'escape game, c'était encore dans un hôpital psychiatrique, c'est-à-dire... Là, il fallait que tu t'échappes de l'hôpital psychiatrique, mais genre, t'étais poursuivi par un psychopathe pendant une heure, et c'est sur 1000 mètres carrés, donc c'est immense ! Vraiment, le truc est gigantesque, et ça fait partie de l'expérience, le fait que tu te paumes un peu, t'as le côté labyrinthique, alors que les escape games, quand tu vas à Paris, bon bah, c'est pour gagner de l'espace, si tu veux, c'est bien optimisé, mais en général, c'est 3 ou 4 pièces qui sont ultra optimisées au millimètre carré près, quasiment, quoi. Moi, j'en avais fait un à Saint-Denis, il y a très longtemps, qui était en rodage, donc tout n'était pas parfait, etc. Mais c'était très sympa, et c'était encore un hôpital psychiatrique, avec des zombies à l'intérieur, et ça m'avait foutu la frousse, parce que t'avais vraiment des comédiens qui étaient hyper bien maquillés en zombies et tout, tu voyais rien, parce qu'évidemment, dans ces trucs-là, c'est un peu comme le train fantôme, quoi. Enfin, il y a plusieurs émotions qui ressortent de ces trucs. C'était pas Mutation que t'avais faite ? Je sais plus comment il s'appelle. Parce que ça, pour le coup, un truc de zombies inspiré de l'escape game à Saint-Denis, il y a un truc qui s'appelait Mutation, et il se trouve... C'est le pote qui m'a initié à l'escape, c'est lui qui a créé ça, en fait. Eh bien, c'est peut-être lui. Et il y avait énormément de bruit horrible, de mecs qui criaient et tout, et tu rentrais là-dedans, tu savais que ça allait être horrible. Et même si tu te doutes bien que le mec, il va pas t'égorger, et que tout ça, c'est des comédiens, mais ça fout les chocottes, quand même. Même si tu arrives à te convaincre... C'est un peu comme un film d'horreur. Tu te dis, ben, ça existe pas, c'est des comédiens, on va pas lui couper la tête à lui. Mais en fait, on est comme ça, quoi. Exactement, mais je pense que t'as tout à fait raison, et je crois aussi que c'est une question d'état d'esprit. Tu peux aussi arriver dans une escape, comme quand tu regardes un film d'horreur, avec le côté complètement détaché, second degré, en mode, de toute façon, ça existe pas, regarde, c'est du faux sang, machin. Tu peux le faire comme ça, mais tu te gâches complètement l'expérience. Si tu acceptes un tout petit peu d'entrer dans le jeu, même avec un esprit de curiosité, en te disant, ben, je vais voir, on va voir, oui, ben oui, les oublies, c'est vrai que ça existe pas, mais on va voir ce que ça donne. Eh ben, t'as raison, là, l'adrénaline, elle monte. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne très, très bien. Ouais, c'est cool. Et est-ce que la peur est, on va dire, une composante qui revient souvent dans l'escape game, en fait ? Alors, c'est un des classiques, effectivement. Alors, moi, j'ai peut-être un biais cognitif par rapport à ça, parce que j'aime bien, effectivement. Les escapes préférés, pour moi, c'est les escapes un peu horreur et tout. J'en ai fait beaucoup. J'aime bien me faire peur. J'aime bien les films d'horreur. Et j'en ai fait énormément sur cette thématique-là. Donc, oui, pour moi, ça fait partie du truc. J'adore ça. Après, c'est pas du tout obligatoire. Il y a plein d'autres escapes sur plein, plein d'autres thématiques où il y a zéro degré de peur, où tu es juste dans la découverte, dans l'immersion, dans la fouille et dans la résolution d'énigmes. Mais oui, la peur, c'est extraordinaire. Je peux te donner quelques exemples. Ah, mais vas-y, vas-y. Mon escape préféré, la meilleure escape... Alors, je vais te parler de deux expériences extraordinaires. La première, c'est vraiment escape, au sens escape pur, la meilleure que j'ai faite de ma vie. Et dans mon groupe d'amis escapers, quand on a tous fait des dizaines, on la met tous dans notre top 3. C'est vraiment... Vraiment, c'est unanime. On est sortis bluffés. C'est une escape qui s'appelle l'abattoir. Donc, le nom, tu vois déjà, tout est dans le nom. Tout est dit, les gars. Tout est dit. C'est une escape... Allez, on va faire l'abattoir en escape game. Écoute... Quelque chose me dit que ça ne va pas être Disneyland. Non, ce n'est pas du tout Disneyland. C'est une escape game dont le principe est que tu es poursuivi par un serial killer pendant une heure. C'est ton truc à Nantes ou c'est autre chose ? Non, c'est encore un autre. Non, j'aime beaucoup être poursuivi par les serial killers. J'en ai fait plusieurs comme ça. Mais là, pour le coup, ce n'est pas un asile psychiatrique. Mettez dans un décor un peu craspec, façon film d'horreur. Les décors sont extraordinaires. Tu as un comédien. Donc, tu as le truc vraiment immersion totale de ce point de vue-là. Tu as des mécanismes de jeu qui sont hyper intelligents. Alors, je ne vais pas spoiler, parce que c'est le problème de parler des escape games. C'est que très vite, tu peux gâcher la surprise des gens. Donc, je vais vraiment essayer d'en dire le minimum. Tu peux en dire peut-être un. Parce qu'en général, il y en a plein. En fait, il y a un truc qui m'a beaucoup plu. C'est que l'escape game, normalement, le principe, c'est qu'il faut sortir à tout prix. Le but, c'est de sortir d'une pièce, de sortir d'un endroit, de trouver la résolution et puis de sortir. Et en fait, il y a un moment... C'est comme un labyrinthe. C'est un peu comme un labyrinthe, voilà. Et là, il y a un moment dans cet escape où c'est extraordinaire parce que c'est le serial killer qui essaye d'entrer. Et toi, il faut que tu bloques tous les accès. Donc, c'est l'inverse. Il faut que tu t'enfermes au maximum. Et là, je peux te dire que les chocottes... Ah ouais, mais c'est fou. C'est vraiment génial. Parce que tu sais, il y a vraiment un moment où tu rationalises et tu te dis mais attends, le mec, c'est un comédien. Même s'il entre dans la salle, qu'est-ce qu'il va te faire ? Il ne peut pas te toucher, il ne peut rien faire. Au pire, il te fait des guillis, quoi. C'est ça. Je peux te dire que sur la Garmin, le cardio, il montait bien quand même. Et c'est extraordinaire. Et là, tu bloques les pièces par des petites énimes que tu résous et qui bloquent des portes ou des trucs comme ça. Tout à fait. Alors, soit il faut trouver un objet qui va être capable de bloquer tel accès. Ou alors, effectivement, il faut, je ne sais plus exactement, mais décoder un truc qui va verrouiller un cadenas qui va te permettre, qui va empêcher l'accès. Et puis, tu vois le tueur qui arrive à une porte, il commence à taper très, très fort. Ah là là, mais il faut bloquer absolument celle-là. Enfin bref. C'est rigolo parce qu'en plus, comme tu as l'adrénaline qui monte, tu es moins, enfin, la concentration, en fait, elle est perturbée. Exactement. Donc voilà, tu n'es pas en train de te poser, tu dois paniquer. Et en plus, alors nous, pour ajouter une dose de stress à ce truc-là, je révèle un petit truc aussi, mais c'est aussi un truc que tu vois dans certaines escape games. C'est qu'il y a un de mes amis, toujours le même là d'ailleurs, qui est un petit plaisantin assez sympathique, qui lui avait déjà fait cet escape game, mais il ne nous l'avait pas dit. Et en fait, du coup, la deuxième fois que tu fais l'escape game, tu peux être complice du game master. Donc lui, à un moment, il disparaît. On ne sait plus où il était. On se dit, mais attends, mais il est où en fait, Cyril ? On ne le voit plus. Et en fait, il faisait partie, du coup, il était complice avec les... Le psychopathe ? Ouais, 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 c'est le truc de fou, donc t'as ce truc de... Il y a aussi ça, ces mécanismes-là, dans certains escape games, c'est qu'il faut essayer de trouver le traître parmi vous, ou tu peux avoir un complice qui joue un peu avec les game masters. Donc là aussi, c'est des mécanismes de jeu qui sont assez intéressants. Est-ce que la durée de vie d'un escape game se limite à une visite ? C'est souvent ça, ouais. Parce qu'après, évidemment, quand l'effet de surprise est terminé, il n'y a pas, en fait, de scénarii différents. Non. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, absolument. C'est un peu comme un jeu vidéo, où tu l'as terminé, tu attaques un deuxième chapitre, enfin, pas un deuxième chapitre, mais tu as une seconde fin, ou des trucs comme ça. Alors, en fait, tu as... Non, t'as très peu de rejouabilité sur la même salle. Après, ce que font certaines franchises, c'est qu'ils vont faire plusieurs salles, mais qui sont liées les unes aux autres. Donc, quand tu finis la première salle, tu peux la faire en one-shot, et ça pose pas de problème, mais tu peux... T'es incité, en fait, à un scénario plus global, qui te permet de faire la suite sur la deuxième salle. Et de boucler la boucle d'une histoire plus globale. Ce qui est assez malin aussi, donc ça, c'est bien, mais ouais, sur une salle, non. Alors, il y a certaines rooms qui essayent, mais je trouve que c'est un argument commercial vraiment foireux, de te dire, en gros, les escapes sont parfois très très durs, et donc tu vas pas jusqu'au bout, et donc elles te disent, ouais, mais comme ça, tu peux revenir et réessayer. Bah non, en fait, il y a dix mille escapes à tester, si j'en ai raté une, je vais pas la refaire, c'est clair, jamais. Donc non, la rejouabilité, c'est un peu aussi une des limites de leur modèle économique, c'est qu'une fois qu'ils t'ont attiré une fois, bah en fait, tu reviendras pas, ou tu reviendras pour leurs autres rooms. Et c'est vrai qu'il y a des très bonnes franchises qui ont plusieurs salles qui sont excellentes. Là, celle dont je te parlais pour l'abattoir, pour moi, c'est la meilleure franchise de France et de Paris. Et alors ça, par exemple, cet escape game, c'est un peu comme une franchise d'un resto, c'est-à-dire que tu vas en avoir un peu partout en France ? Ça dépend lesquelles, il y en a effectivement... Mais l'abattoir, par exemple, elle est où ? Alors l'abattoir, c'est une franchise qui s'appelle One Hour, ils sont basés dans le 11e arrondissement à Paris, et ils ont d'autres locaux à Paris, ils en ont plusieurs dans Paris, je sais pas s'ils en ont d'ailleurs en France, je crois pas, à ma connaissance. Et eux, ils ont 5 ou 6 rooms maintenant, différentes. Donc 5 ou 6 scénarios différents que tu peux faire en une heure. Et quand je te disais qu'il y a des franchises de plus ou moins bonne qualité, moi, pour moi, eux, c'est les meilleurs en France. C'est-à-dire que vraiment, toutes celles que j'ai faites chez eux, elles sont dans mon top 10. Donc il y a un vrai savoir-faire. Il y a un savoir-faire extraordinaire. Et donc si vous voulez, alors vraiment... One Hour. One Hour, donc l'abattoir, si vous aimez vous faire peur, il y en a une autre que je conseille souvent à ceux qui font, par exemple, des enterrements de vie de jeune fille ou des enterrements de vie de... Pour les garçons, je sais plus comment on appelle ça, demain. Enfin, pour les fêtes... Oui, oui, enfin, avant un mariage. Avant un mariage, ou entre filles. Pas de enterrement tout court, on est d'accord. Alors on peut faire un escape, enfin bon, c'est pas forcément de circonstance. C'est pas idéal, quoi. C'est pas idéal. Écoute, ça se tente, pourquoi pas. Ça peut égayer un peu l'atmosphère. Donc parce que celle-ci, justement, elle est géniale. Elle s'appelle Very Bad Night. Donc elle est basée sur le scénario de Very Bad Trip. C'est un peu le même truc. Donc en gros, c'est que tu te réveilles le lendemain d'une soirée arrosée. Tu te retrouves dans un immense bordel. Et il faut que tu découvres ce qui s'est passé, en fait. Et c'est hyper drôle. C'est vraiment là, toutes les énigmes sont très, très drôles. Les unes après les autres, tu passes un super bon moment. Donc celle-ci, si vous voulez vous amuser, je vous la conseille aussi. Elle est très, très bien pensée. Ils en ont fait une basée sur Indiana Jones et l'arche perdue. Donc là, tu es dans une pyramide. C'est un peu les secrets des pyramides et tout ça. Qui est hyper bien aussi. Les décors sont incroyables et tout. Donc vraiment, si vous voulez en faire une pour essayer, One Hour, il y a les Yakuza aussi. Yakuza de Paris qui est extraordinaire. Très, très bon scénario où tu dois démanteler un réseau de Yakuza. Enfin bon, c'est très, très bon. Question, parce qu'on peut peut-être avoir envie de faire ça, tu vois, un dimanche en famille. Bon, l'abattoir en famille, je ne suis pas sûr. Non, alors, pour le coup, non. Tu vas le regretter après, amèrement. Il y a des trucs qui sont comme ça, plus familiaux, on va dire. Oui, bien sûr. Il y a des escapes. Grand public. Bien sûr. Alors, il y en a beaucoup qui sont très grand public. On n'est pas obligé de se faire peur pour s'amuser. Même si c'est une composante importante. Oui, ça peut être une composante, mais ce n'est pas obligatoire du tout. Moi, il y en a une que j'ai faite qui est géniale aussi. C'est une des toutes meilleures que j'ai faite également. Et là, pour le coup, avec des enfants, ça passe nickel. Et sans enfants, ça passe très, très bien aussi. C'est Pandore et Associé, ça s'appelle. Le scénario, ça s'appelle règlement de compte. Compte comme un compte, les histoires. Et en gros, là, le scénario, c'est que tu es un agent qui doit aller... Enfin, il y a un dérèglement dans les comptes, si tu veux. Et donc, il faut que tu ailles régler le problème. Et donc, tu te balades de pièce en pièce dans différents comptes. Donc, tu vois, tu te retrouves dans les Mille et Une Nuits. Tu te retrouves dans Hansel et Gretais. Et donc, là, tu as des comédiens aussi qui t'accompagnent. C'est vraiment génial. Les mécanismes de jeu sont extrêmement bien pensés. L'immersion est formidable parce qu'effectivement, tu as des comédiens. Tu as des sorcières. Tu as des trucs où je ne vais pas trop dévoiler non plus. Mais pour les enfants, c'est vraiment top. Les décors sont dingues. Il y a plein de décors qui correspondent à plusieurs comptes. Vraiment, ça fait partie des très, très bons souvenirs que j'ai. Donc ça, pour le coup, expérience en famille. Pandore et associé, formidable à Paris également. Est-ce qu'il y a aussi des escape games qui nécessitent un niveau supérieur ? Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont doués pour ces trucs-là et d'autres pas. Et moi, typiquement, je suis nullissime. Je vais mettre beaucoup de temps. Et puis moi, dès que je panique, je n'arrive pas à me concentrer sur un truc, etc. Il y a des niveaux aussi d'escape games ou finalement pas tant que ça ? En fait, déjà, je fais une petite parenthèse là-dessus. Je pense que tu es beaucoup moins nul que tu ne crois. C'est-à-dire qu'on croit toujours, moi aussi. D'ailleurs, je ne suis pas très bon. Même en effet, sans, je ne suis toujours pas très bon. Je n'ai jamais eu l'esprit très logique. Mais ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'y vais pour l'immersion principalement. C'est ça que j'aime. C'est ce qui me plaît. Mais en fait, tu ne te rends pas forcément compte. Comme c'est un jeu d'équipe, tu ne vas pas forcément te rendre compte, toi, de l'apport que tu as eu. C'est-à-dire que peut-être que tu as vu un truc en fouillant. Il y a des gens qui sont forts en fouille. Ils vont observer, ils vont être très forts. Ils vont trouver des trucs. Alors que d'autres sont nuls. Mais par contre, ils ont l'esprit logique. Donc, ils vont déchiffrer le code que toi, tu n'aurais jamais déchiffré. D'accord. Donc, c'est plutôt une complémentarité de l'équipe. Exactement. Il y en a d'autres qui sont forts pour communiquer. La communication, c'est hyper important. Et donc, toi, si ça se trouve, tu as trouvé que tu n'as pas fait une très bonne prestation, entre guillemets. Mais peut-être que le truc que personne n'avait vu parce que ça traînait là et que tout le monde était passé à côté et était en train de réfléchir au code d'après. Toi, tu l'avais vu. Ça te semble évident. Mais en fait, si tu ne l'avais pas vu, les gens ne seraient pas allés à l'étape d'après. Donc, en fait, c'est ça aussi qu'il faut voir. Et c'est ce qui est plaisant, je trouve, dans l'escape game. C'est justement le côté complémentaire avec le reste de ton équipe. Pour répondre à ta question. Alors, il y a des escape games, oui, avec des différents niveaux. Souvent, c'est un argument marketing pour les escape games de dire. Alors, nous, il y a tant de pourcentages de réussite. Et franchement, ne croyez pas ça. C'est-à-dire qu'en général, le maître du jeu, il est là pour vous faire passer un bon moment. Et donc, il va adapter le niveau de la room aux joueurs qui sont en fait que lui. C'est-à-dire qu'il va te donner plus d'indices. Parce que l'objectif, ce n'est pas de gagner, c'est de passer un bon moment. On est d'accord. Exactement. Le but, c'est quand même que, globalement, tu sortes à peu près au bout d'une heure. Et donc, si tu es très bon, si tu es un groupe de compétiteurs qui en fait plein, ils vont te donner zéro indice. Et ils vont peut-être même te mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, peut-être qu'il y a un maître du jeu qui va entrer discrètement dans une salle où tu ne te trouves pas. Ils vont enlever un indice qui te permettait de résoudre une édition. Parce qu'ils vont voir que toi, l'équipe est super bonne. Exactement. Et à l'inverse, ils vont t'aider si tu as un petit peu plus de mal. Et j'allais te dire, méfiez-vous précisément des escape games qui se vantent d'avoir un taux de réussite très faible. Moi, c'est une des pires expériences que j'ai faites. Je ne donnerai pas le nom de l'escape. D'ailleurs, je ne sais même pas si je m'en souviens. Je me souviens du scénario. Mais enfin, bref, on avait fait une escape avec mon groupe là. Et le créateur de l'escape, son titre d'honneur, c'était ça. C'est-à-dire, chez moi, il n'y a que 2% des joueurs qui sortent de l'escape. On était, super, mais si c'est pour frustrer les joueurs, ça sert à quoi ? En fait, le but, c'est d'avoir le truc le plus dur possible. Donc, on n'est pas sortis, effectivement. On n'était pas dans les 2% d'élus. Mais au final, on a eu une expérience qui est frustrante. J'aurais préféré que ce soit un tout petit peu moins dur. Et puis, finir l'escape. Après, avec l'expérience, tu te rends compte que le but, même si tu ne sors pas, ce n'est pas grave. C'est le plaisir de résoudre des énigmes. Après, si tu te rends compte que tu n'as fini qu'un quart de la roue, quand tu sors, c'est un petit peu dommage. Mais si tu es arrivé près du but et que tu n'es pas complètement sorti, ce n'est pas très grave. Tu as résolu des énigmes. Tu t'es amusé avec tes amis. C'est ça, en fait, qui compte. On parlait de Paris, du 11e arrondissement, etc. Est-ce qu'on trouve de bons escape games partout en France ? Oui. Tu parlais de Nantes, parce que tu es originaire de là-bas, mais par exemple dans le sud de la France, partout ? Il y en a partout. Moi, j'en ai fait du côté, entre Marseille et Aix-en-Provence, dans je ne sais plus quelle ville, mais vraiment une petite ville. J'en ai fait à La Roche-sur-Yon, donc pas très loin de Nantes non plus. C'est ça qui est intéressant aussi. Mais bien sûr. On en trouve partout. On en trouve de bonnes qualités. Comme je te disais, le gros avantage quand tu es dans des villes de taille moyenne, c'est que tu peux te faire plaisir avec la place. Avec des grands espaces. Et ça, c'est quand même un très gros avantage, parce que tu peux vraiment t'amuser, pour le coup, et faire des trucs qui sont impossibles dans les grandes villes. Donc, tu as en fait des expériences qui sont un petit peu différentes, mais qui ne sont pas moins bien du tout. Mais après, j'ai moins d'expériences, je dois l'avouer humblement, dans d'autres villes, parce que géographiquement, je ne peux pas être partout. On parle de tech dans De Quoi Je Me Mêle. Est-ce qu'il y a des escape games qui misent justement sur la technologie ? Oui. Où tu as été surpris par des innovations, enfin, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais des hologrammes, tu vois, en fait, un soin tout particulier sur la tech. Ça existe ou pas ? Ça existe. Pour moi, ce n'est pas le truc le plus important, mais je trouve que la tech, là où elle a sa place dans les escape games, c'est effectivement dans les mécanismes de jeu pour inventer des mécaniques de jeu originales et qui soient sans couture pour l'utilisateur qui en fait l'expérience. C'est-à-dire remplacer les jeux de cadenas et de code à trouver qui sont un peu frustrants par des systèmes de capteurs, par des systèmes qui vont faire appel à tes différents sens, à des diffuseurs, des trucs tout bêtes. Par exemple, des énigmes, alors maintenant c'est devenu classique, mais la première fois que je suis tombé dessus, ça a été un petit effet waouh, c'est l'énigme qui fait appel à ton odorat. C'est-à-dire que t'approches, c'est hyper malin, c'est-à-dire le truc... Tu as des diffuseurs d'odeurs. Exactement. Donc on ne savait pas comment ouvrir les portes, on ne savait pas comment déchiffrer le code. Et puis on se dit, mais il y a une odeur bizarre quand même ici, c'est étrange. Et en fait, quand tu t'approchais de chaque serrure, tu avais une odeur différente, odeur de vanille, odeur de paprika, de machin, et après ça te permettait de décoder un truc. C'est très malin, tu vois. C'est malin, ouais. Donc pour moi, la technologie, elle va avoir un rôle dans ce truc-là. Après, la technologie pour la technologie, ce n'est pas forcément hyper intéressant. Je te donne un exemple, c'est les escape games en réalité virtuelle. Ça, ça existe aussi. Moi, j'en ai fait plusieurs. Et comment ça marche, ça ? Tu rentres dans une salle et tu chausses un masque. C'est ça. Tu as un casque VR, c'était un HTC Vive à l'époque, peut-être que ça a changé maintenant. Tu as un sac à doigts avec le PC dedans. Donc bon, voilà. Et après, tu es en VR dans l'escape. Mais en fait, je trouve que pour moi, ça n'a pas été une expérience très concluante. J'ai trouvé que c'était un peu pâteau. Tu vois, en plus, tu es forcément moins agile en VR que dans la réalité. Tu n'as pas ce niveau de dextérité. Et en plus, au bout d'une heure, avec le casque sur la tête, moi, j'avais mon état envie de vomir. Je n'étais pas bien. Enfin bref, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Donc je trouve que, pour le coup, oui, la technologie, elle a sa place dans les mécaniques de jeu. Après, quand c'est vraiment pour faire le show, pour dire, regardez, nous, on a mis plein de tech. Ce n'est pas forcément très pertinent, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, donne-nous encore un petit coup de cœur, là, parmi tous les escape games que tu as pu tester. J'en ai plein. Alors, j'ai un truc. Alors, je ne vais pas faire que des trucs horreurs, quand même, parce que sinon, on va dire que c'est quoi ce psychopathe-là. Alors, il y en a une, tiens, près de Nantes, qui est extraordinaire. Là, à Saint-Luc-sur-Loire, moi, c'est la ville dont je viens, donc je suis là-bas, où c'est à Carcufou, juste à côté. Enfin bref, les Nantes connaîtront. Ça s'appelle La Noche de los Muertos, donc La Nuit des Morts. C'est une escape... C'est très gai, ça aussi. Non, mais si, alors c'est très gai, justement. La Nuit des Morts, c'est une fête au Mexique. Oui, c'est vrai que c'est une fête, oui. Et en fait, justement, l'escape est basé sur cette thématique-là, donc ambiance un peu mexicaine et tout ça, hyper humoristique, justement, avec plein de mécaniques très, très drôles. C'est vraiment... Enfin, encore une fois, il faut l'expérimenter, je ne vais pas vous spoiler, etc. Moi, il y a un moment, je me suis retrouvé dans un cercueil et tout, c'était très, très cool. Mais plein de trucs très drôles, vraiment. Et l'escape est... Enfin, pour moi, les mécaniques de jeu étaient extrêmement, extrêmement sophistiquées, très poussées. Le mec qui a créé ça, c'est vraiment un passionné. Il a tout plaqué pour monter son escape. Et on sent qu'il a ça dans le sang et dans le cœur, quoi. Donc ça, vraiment génial. Donc si vous avez l'occasion de passer par là, je vous la conseille. Il y a une des expériences les plus extraordinaires que j'ai faites. Alors, c'est à Paris, pour le coup. Et c'est à la frontière entre escape game et un peu théâtre immersif. Ça s'appelle Live Thriller. Live Thriller, c'est une expérience où, en gros, on te donne rendez-vous à un endroit. C'est dans une rue. Donc t'as pas le sas. En général, quand t'arrives dans une escape, on te propose un petit verre d'eau. On te donne des consignes un petit peu. Là, c'est pas ça. C'est tu commences, t'arrives et t'as un inspecteur qui t'attend. Donc un inspecteur du jeu, un comédien. Et donc tu fais partie de son équipe. Il traque un tueur. Il y a toute une histoire, etc. Et en fait, tu vas le suivre. Et ça se passe dans différents endroits dans le quartier. Et donc t'as trois endroits différents. Tu as y compris une partie filature dans la rue où tu dois suivre à la trace un mec où tu crois au début que c'est un clochard, mais un vrai clochard. Mais en fait, non. En fait, c'est un comédien dans le jeu. Il faut le suivre. C'est génial. Ça nécessite une organisation incroyable. Et vraiment, alors là, si vous devez faire un truc entre collègues, un truc un peu team building, etc. Ou entre amis, tous ceux à qui je l'ai recommandé ont trouvé ça formidable, se sont régalés. Faites-le si possible à la tombée de la nuit ou le soir, parce qu'il y a une composante là aussi un petit peu peur qui ajoute vraiment à l'expérience. Ça s'appelle Live Thriller. Vous trouvez sur leur site internet toutes les infos. Vraiment une très, très grande réussite. Alors n'y allez pas si vous voulez vraiment faire la partie escape, parce que la résolution d'énigmes est quand même très, très limitée. Là, pour le coup, on est plus sur un peu du théâtre, théâtre immersif, mais avec une partie quand même résolution d'énigmes. Mais c'est un des meilleurs trucs que j'ai fait. Est-ce que tu penses que, on parle beaucoup d'intelligence artificielle générative, etc., est-ce que toute cette SIA qui arrive et qui devient de plus en plus, on va dire, créative et apporte des choses, pourrait aussi apporter sa pierre à l'édifice aux escape games ? Je pense en termes de scénarisation, oui. En termes de scénarisation, il y a vraiment moyen. Tu rentres en dialogue avec, par exemple, des personnages virtuels et des choses comme ça. Tu as tout à fait raison. Je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que le fait de pouvoir générer... Je pense que ça sera une piste qui va être sans doute étudiée dans les... Tout à fait. Des voicebots, tu vois, tu pourrais avoir un jeu d'énigmes avec un voicebot qui serait automatisé, qui te répondrait en langage naturel. C'est vrai que pour la partie, par exemple, il y a un truc qui te sort un tout petit peu du jeu, entre guillemets, c'est les indices que te donne le maître de jeu. Parce qu'en gros, tu as un maître de jeu qui suit tout ce que tu fais à la trace. Oui, bien sûr, qui permet d'accélérer ou pas ta progression. Et là, alors souvent, c'est quand même scénarisé, ça peut être un, je ne sais pas moi, un hacker qui a accès au système et donc il voit à l'extérieur et donc il te donne des informations, ou bien un smartphone ou une tablette. C'est plus ou moins bien fait, mais souvent, ça te fait quand même un tout petit peu sortir du jeu. Je pense qu'avec l'intelligence artificielle, tu pourrais quasiment avoir un compagnon avec lequel tu peux discuter en langage naturel, tu vois, et qui pourrait te donner des indices ou pas à certains moments. Là, oui, effectivement, ça pourrait avoir une vraie incidence. Et est-ce que tu t'es retrouvé déjà dans une situation où on te dit que ton smartphone est compagnon de l'escape game ? Tu vois, par exemple, du style télécharger une appli qui a été spécifiquement développée. Je parle de ça parce que je crois que j'en avais entendu parler, il y avait eu un escape game là-dessus, mais je me demande si c'est vraiment efficace en fait. En fait, souvent, vraiment 99% du temps, tu n'as pas le droit d'avoir ton smartphone dans l'escape. Ça peut aider à résoudre des énigmes ? Oui, résoudre des énigmes ou avoir la lampe de poche. Tu vois, il y a plein de trucs qui peuvent t'aider à des moments où tu es dans l'obscurité. Normalement, tu n'es pas censé avoir ça, tu n'es pas censé avoir de montre, etc. Après, tu as des escapes où souvent, plutôt, quand tu as besoin d'un smartphone ou d'une tablette, ils vont te la fournir avec l'application qui est intégrée dessus. Et là, effectivement, tu vas avoir des mécanismes de jeu qui vont être soit des indices qui vont être sur la tablette, soit des énigmes qu'il va falloir résoudre. Effectivement, ça peut bien fonctionner aussi. J'en avais fait une, par exemple, qui fonctionnait comme ça. C'était en extérieur, c'était dans Paris, mais il y en a un peu partout en France aussi, où, en gros, tu vas te balader dans la rue à certains endroits. Avec de la réalité augmentée, tu vas devoir chercher certains indices à certains endroits, flasher certaines bornes qui se trouvent dans telle ou telle rue. C'est d'autres mécanismes, c'est intéressant aussi. Ça fait un peu plus chasse au trésor. Là, on est plus dans cet esprit-là. Merci, Anthony. Ça donne envie. Bah écoute, attends franchement, mais t'en parles avec tellement de passion que tu sais quoi, ça me donne envie d'un truc, d'en faire et d'en faire un avec toi. Mais il faut qu'on va monter une équipe d'EQJMM et puis on va aller s'en faire un. Ça, ça serait cool. Je redonne une toute petite référence pour terminer, c'est The Game, qui est une très très bonne franchise aussi à Paris. Si vous voulez un truc, entre guillemets, relativement classique, avec des très très bons mécanismes de jeu. Ils ont plein de scénarios, t'en as un où t'es dans le métro parisien, je vous en dis pas plus. Un autre, c'est le braquage du casino, braquage de la banque. Ça, c'est des scénarios assez classiques. Ça peut fonctionner en famille, ça peut fonctionner entre collègues. Juste pour vous dire que voilà, j'aime pas que les trucs d'horreur qui font peur et je suis pas un psychopathe. Sans doute, c'est pas parce que tu regardes des films d'horreur, c'est un psychopathe. Non, non, bien sûr. Mais c'est vrai que ça se prête beaucoup à ce type d'exercice. Exactement. Merci Anthony. Merci François, merci. C'est quand le prochain Escape Game, c'est prévu ou pas ? Bah écoute, c'est pas encore prévu, mais franchement, vraiment, on essaye d'ici la fin de la saison. Nous, alors attendez, vous qui êtes peut-être à l'origine de nouveaux Escape Game, parce que vous êtes passionné et que vous en créez, laissez-nous des messages sur les commentaires de YouTube. Et dites-nous vos préférés aussi, parce qu'encore une fois, moi j'en ai une cinquantaine, mais je suis passé à côté de plein plein d'entre eux, donc vraiment... Et si Anthony vient, ça peut être cool quand même. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous, on va attaquer notre deuxième module de De Quoi, je veux maille. On va changer carrément d'univers, on va parler de télé, puisque c'est vrai que là, les événements sportifs vont s'enchaîner. Et comment justement regarder tous ces événements sportifs sur une bonne télé ? Peut-être, est-ce que tout ça va vous donner envie de changer de modèle ? Lionel Costa, qui est responsable du développement du Labo FNAC, sera en deuxième partie pour nous donner justement tous ces conseils. A tout de suite et merci d'être là. De Quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.